Musique Chez Terminator Group, on est engagé depuis plusieurs années pour la mobilité douce de nos salariés. Fin 2021, on a mis en place le forfait mobilité durable. Le couvoiturage, du coup, moi, perso, je l'utilise. Ce matin, j'ai couvoituré. On couvoiture toute l'année, donc ça n'a pas changé grand chose pour nous. On est déjà dans la mobilité depuis quelques temps. Aujourd'hui, on se joue de challenge mobilité Auvergne Rhône-Alpes 2023. On a fait le plein de participants. On a eu 200 personnes ce midi et encore plus avec les salariés à distance. On couvre donc plus de 50% de nos salariés Saint-Quantinois, ici à Saint-Quentin-Falévier. On tient à les remercier, à les saluer pour leur forte mobilisation qui est renouvelée année après année. Et aussi, on tient à faire un clin d'œil à nos collègues belges de chez Sodeco qui ont participé, non pas une journée, mais un mois et qui ont fait plus de 1300 km à vélo. Donc, bravo à vous. Cette année, les stands vélo ont eu particulièrement du succès. On a fait un stand avec l'association Oselle Vélo qui a réparé quelques dizaines de vélos de nos salariés. Dans l'environnement, il y a la mobilité. Et c'est pour ça qu'on a créé un atelier vélo associatif à Bourgouin en 2014. Et là, on vient d'en ouvrir un deuxième à Villefontaine il y a deux semaines. Et l'idée, c'est qu'on incite les gens à venir faire l'entretien de leur vélo et même pour prendre conscience de ce qu'il y a à faire, comment on révise un vélo. Et surtout, parce que beaucoup arrêtent de rouler en vélo pour une petite bricole. Souvent, on déraille le vélo et voilà, il ne roule plus. Puis, on fait des animations aussi comme ça parce que là, ça permet de toucher un autre public qui ne viendrait pas à l'atelier. Et de leur faire prendre conscience aussi qu'un vélo, ça s'entretient. Et on a refait les vitesses un peu, je vais faire réparer trois vélos. Mes enfants, ils sont en haut, je n'ai jamais pris le temps. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de faire réviser mon vélo qui est un peu ancien mais qui va encore me rendre bien service, j'espère. C'est aussi l'occasion du coup de repartir avec notre vélo en bon état. Et puis, Imagine Bike qui fait des vélos électriques made in France qui nous a permis de tester des vélos SMIDI. Donc, la spécificité de nos vélos, c'est qu'ils sont en carbone. On est le seul vélo à assistance électrique urbain en carbone. On a un vélo tout équipé qui est vraiment basé, fait pour un usage de missile travail, donc le vélo TAF, comme on appelle ça. La particularité, c'est qu'on arrive à un poids extrêmement léger de 17,9 kg. La deuxième spécificité, c'est qu'on essaie de faire le maximum de choses en région Auvergne-Rhône-Alpes avec une usine d'assemblage qui se trouve à Saint-Cyprien dans la Loire. Voilà, qu'on essaie de privilégier aussi le côté local. Je suis très impressionné par la qualité du vélo. Ça m'arrive de venir en vélo musculaire, mais quand on est fatigué ou pas motivé pour le faire, ça peut être une bonne alternative entre le musculaire et la voiture. Merci à tous, on est ravis et à l'année prochaine.